Musique Cassandra Ozonelle, le second tome de Malenfer vient de sortir au mois d'avril. Alors rappelez-nous la trame de cette histoire qui s'adresse à un public à partir de 9 ans. Ça s'adresse même à un public même plus jeune, à partir de 8 ans sans aucune difficulté, on dit que c'est du 8-12 ans. En fait en réalité c'est une histoire qui a été imaginée par des classes de CM1, CM2, donc par des enfants de 9 et 10 ans qui ont décidé des héros, de la trame de l'histoire, de cette forêt qui mange les gens, qui avance sur la ville, du groupe de copains, de plein plein de choses. Les enfants ont décidé, en fait pour une fois, de demander à un auteur de se mettre à leur service. Et ça a été moi, voilà, c'est tombé sur moi, boum. Et donc je travaille avec les classes et ce sont eux qui me disent, ben écoutez, voilà, pour le tome 2, nous, on voudrait bien qu'il se passe ça, et puis ça, et puis ça. Et moi bêtement, ben j'ai obéi. Évidemment ils ont des idées, ils me disent, voilà, je veux un dragon, je veux une forêt qui mange les gens, je veux que les enfants aient des pouvoirs magiques, mais après c'est à moi de me débrouiller. D'ailleurs avec tout ça, il faut que je compose quand même. Donc évidemment, il y a une grosse partie de mon univers, mais j'essaie de rester vraiment le plus fidèle possible à ce qu'ils leur demandent. Alors évidemment, certains m'ont dit, ah, c'est marrant, moi je ne voyais pas ça comme ça. Mais je leur envoie les chapitres régulièrement et ils me disent, ah ben oui, oui, c'est ça ce qu'on voulait dire, oui, ça c'est bien ou pas. Et voilà, et en fait, en gros, c'est vraiment un livre imaginé par les enfants pour des enfants, en gros. Et j'essaye de retranscrire au maximum, alors évidemment, je mets ma plume et puis tout ce que je sais faire, évidemment, en tant qu'auteur d'imaginaire à leur service, mais ça me plaît vraiment. Après, évidemment, il y a une part de moi, c'est-à-dire que par exemple, ils voulaient que Gabriel puisse voler avec un dragon. Et ben moi, plutôt que de le faire sur le dos du dragon, j'ai dit qu'il pouvait plus faire fusionner son esprit avec le dragon. Donc on imagine qu'il quitte le corps, son esprit quitte le corps de Gabriel, et effectivement fusionne avec celui du dragon et voilà, il y a toute une histoire comme ça. Donc on interprète différemment à chaque fois, un petit peu la demande des enfants. Mais en gros, j'essaye de rester vraiment fidèle à ce qu'ils ont envie de lire. Est-ce qu'on retrouve dans votre livre l'univers des enfants d'aujourd'hui, leurs propres peurs, leurs propres influences ? Et est-ce que c'est très différent des enfants d'il y a, je ne sais pas, 20 ans ou 30 ans ? Ah ben c'est complètement différent de ce que nous, on lisait déjà. Moi, je lisais Jules Verne, Le Club des Cinq, Stevenson, Dickens. Ce n'était plus le cas des enfants d'aujourd'hui ou très peu. Donc évidemment, c'est quelque chose qui leur ressemble. Et je trouvais que justement toute cette initiation à la fantaisie qu'il n'y avait pas ou peu pour les 8-12 ans, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup pour après, pour les pré-ados, pour les ados, etc. Mais peu de choses pour les enfants en fantaisie, véritablement, dans le cadre de romans, je parle de véritables romans. Et c'était un manque pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Il y a tout un univers créé par les adultes, on les compte, Game of Thrones, il y a Le Seigneur des Anneaux, il y a Bilbon, etc. Et ils disent, oui, mais nous, il y a quoi ? Le tome 2 vient de sortir, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un tome 3, un tome 4, etc. ? C'est une trilogie à la base. Donc il y a un troisième tome qui sortira en octobre. Les enfants m'ont déjà donné toutes leurs instructions. Je sais ce qu'il va falloir que je fasse pour la fin de la trilogie. Alors évidemment, en même temps, c'est tout un exercice pédagogique, c'est-à-dire que je leur explique comment on fait la fin d'une trilogie, les questions qu'il faut se poser, c'est-à-dire ne pas faire de nouvelles ouvertures, etc. Les enfants l'ont bien compris, donc ils ont choisi une fin, voilà. Ils voulaient une fin très sombre, j'ai trouvé que c'était moyen, donc on en a discuté et finalement, on s'est mis d'accord sur une fin plutôt sympa. Donc, pour connaître la fin des aventures de ces enfants ? Oui et non, parce qu'en fait, on ne sait pas si on va les retrouver un petit peu plus tard. Ah, il y aura quand même une mystique forte ouverte alors ? Oui, peut-être. C'est une série, c'est une saga qui marche tellement bien, qui a plu à tellement d'enfants, là, jusqu'à présent, depuis que c'est sorti, c'est un tel succès, c'est vrai que c'est dommage de la clore, parce qu'on va peut-être refaire une petite expérience, peut-être avec d'autres classes, et autrement, un petit peu plus tard. Donc, effectivement, il y avait un gros manque, je trouvais, dans l'édition, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup.